La Bible en un an, la dix-septième journée, le livre de la Genèse, chapitre 35, verset 1, au chapitre 36, verset 43, le livre des psaumes, chapitre 15, verset 1 à 5, le livre des proverbes, chapitres 3, versets 11 et 12, l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 1 à 26. Livre de la Genèse, chapitre 35. Dieu dit à Jacob, Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, là je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le Térébinte qui est près de Sichem, ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El-Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rébéka, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu appartit encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit. Dieu lui dit ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob mais ton nom sera Israël et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Billa, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Simeon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Billa, servant de Rachel, Dan et Neftali. Fils de Zilpa, servant de Léa, Gad et Hazer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padana-Ram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père à Mamre, à Kirjatarba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans. Il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé, rassasié de jour. Esaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Livre de la Genèse, chapitre 36 Voici la postérité d'Esaü qui est Edom. Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Elon, le Hétien. Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, le Hévien. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta Esaü Eliphaz. Basmat enfanta Réuel et Olibama enfanta Jéhush, Jaélam et Corée. Ce sont là les fils d'Esaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Esaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Esaü s'établit dans la montagne de Séir. Esaü, c'est Edom. Voici la postérité d'Esaü, père d'Edom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Esaü. Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Esaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Esaü. Les fils d'Eliphaz furent Téman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kénaz. Et Timna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Esaü. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Esaü. Voici les fils de Réuel. Nahat, Zerac, Shammah et Midza. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Esaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, femme d'Esaü. Elle enfanta à Esaü, Jéhush, Jailam et Koré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Esaü. Voici les fils d'Eliphaz, premier-né d'Esaü. Le chef Téman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kénaz, le chef Koré, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Eliphaz dans le pays d'Edom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Esaü, le chef Nahat, le chef Zerac, le chef Shammah, le chef Midza. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Edom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Esaü. Voici les fils d'Olibama, femme d'Esaü. Le chef Jéhush, le chef Jailam, le chef Koré. Ce sont là les chefs issus d'Olibama, fille d'Anna, femme d'Esaü. Ce sont là les fils d'Esaü et ce sont là leur chef de tribu. Esaü, c'est Edom. Voici les fils de Séir, le Horien, anciens habitants du pays. Lothan, Chobal, Tzibéon, Anna, Dishon, Etser et Dishan. Ce sont là les chefs des Horien, fils de Séir, dans le pays d'Edom. Les fils de Lothan furent Ori et Emam. La sœur de Lothan fut Timna. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tzibéon, Adja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tzibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Olibama, filles d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshvan, Jitram et Kéran. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zahvan et Akan. Voici les fils de Dishan, Uts et Aran. Voici les chefs des Horien. Le chef Lothan, le chef Chobal, le chef Tzibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Edom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Edom et le nom de sa ville était Dinabah. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak de Botsra, régna sa place. Jobab mourut et Hucham, du pays des Thémanites, régna sa place. Hucham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka, régna sa place. Samla mourut et Saül de Réobot, sur le fleuve, régna sa place. Saül mourut et Baal-Anan, fils d'Akbor, régna sa place. Baal-Anan, fils d'Akbor, mourut et Hadar, régna sa place. Le nom de sa ville était Po et le nom de sa femme, Maitra-Béel, fille de Matred, fille de Méadzab. Voici les noms des chefs issus d'Esaü, selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leurs noms. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ella, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mitzbar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Edom, selon leurs habitations, dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père d'Edom. Psaume 15, Psaume de David Ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Livre des Proverbes, chapitre 3 Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Marc, chapitre 11 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagée et de Bétanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ? », répondez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anon attaché, dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Mais que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anon ? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Bétanie avec les douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit ! » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et ne laissant personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit asséché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Père, qui est dans les cieux, c'est dans les cieux,